Musique 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 Je suis le premier ministre de la maison, c'est Abdoul Mbaï, c'est le premier ministre. Donc voilà, c'est ce que vous savez, nous avons parlé de lui. C'est vraiment, nous sommes gentils, nous avons accueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a mis. Un coucoule à toute sa famille. Nous sommes passés à l'ANFES cette ravide Drinker. C'est l' homme, vousapané, une part de la résidence, donc on a dit qu'il y a un autre. Ce qu'on a l'air Dotting pour motivé simplement aux services d'Extension. C'est ici que vous avezascal deposit jean-donc le avait sorti. Je vous demande supposNicex, c'est important. Merci ça, Monsieur baisser l'acteur. L'aménier va le faire. Je suis très content de vous remercier sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je suis donc remercié pour faire l'opportunité pour faire le bonheur au Sénégal. Je suis donc fait un bonheur pour faire le bonheur. Parce qu'effectivement, on a fait le bonheur au corps, le bonheur au cœur, le bonheur au cœur, le bonheur au cœur. Nous avons fait le bonheur dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous devons faire la fête de la qualité. Le premier acte que nous devons faire, c'est le bonheur au Sénégal. Nous devons faire le bonheur au Sénégal et nous devons faire le bonheur dans de très bonnes conditions. M'incha'Allah, j'espère que vous aussi, vous savez, vous avez fait le bonheur et que moi aussi, je vous ai fait le bonheur. Donc voilà, si vous avez fait le bonheur, vous devons faire le bonheur. Je vous ai dit que vous avez fait le bonheur au corps. Je vous ai dit que vous avez fait le bonheur au corps. Donc, on a fait le bonheur. Donc, on a fait le bonheur. C'est ce que vous avez fait le bonheur, M. Dioufsak. Est-ce que vous avez fait le bonheur exactement ce que vous avez fait le bonheur ? Parce qu'on a fait le bonheur. C'est vrai que le corps n'est pas le bonheur. Surtout sur nos étudiants. Je sais que nous avons fait le bonheur. Je ne sais pas si nous avons fait le bonheur. Je ne sais pas si nous avons fait le bonheur. Je le dis au passage. Il a dit qu'il est le bonheur au corps, et qu'il est le bonheur. Il est le bonheur. Il est le bonheur. Il est le bonheur. Il a dit qu'il n'y a pas fait le bonheur. Je me souviens quand j'étais élève étudiant, quand j'avais eu un corps, il n'y avait pas de deux ans, et que mon homme, la prière était de lui. Il m'a dit qu'il m'appelait à sa fille. Il m'a dit qu'il n'y a pas fait le bonheur. Il m'a dit qu'il n'y a pas fait le bonheur. Il n'y a pas fait le bonheur. Donc, il n'y a pas fait le bonheur. Il m'a dit qu'il n'y a pas fait le bonheur. Il 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 est donc qu'il n'y a pas fait le bonheur. Ils étaient dans des très bonnes conditions. Il nous a dit qu'il n'y ait les rememberment. Il n'y a pas fait le bonheur, c'est qu'il est à l'encontre. Dans tous les temps le bonheurs, Les Sénégalais sont tous contents et l'pu ne sont plus contents. Je vais vous dire que c'est une bonne chose. Je vais vous dire que c'est une bonne chose. Je vais vous dire que c'est une bonne chose, parce que chaque jour, tu sais que c'est Omar et Papis Deme. Je vous remercie de vous dire que c'est mon chef et mon caméra-man. Je vais vous dire que c'est une bonne chose pour les gens. On va pouvoir nous parler d'une bonne chose après l'interview. Donc, on a eu un corps de l'école et ça a été très dur. L'école est très dur. Donc, on a eu un corps de l'école et on a eu un corps de l'école. M. Dioufsaac a eu un corps de l'école. On a eu un corps de l'école, mais comment tu as eu le corps de l'école et quel est le programme de l'école? L'école est très dur. On a eu un corps de l'école et on a eu une école de l'école. On a eu un corps de l'école et on a eu un corps de l'école. On a eu un corps de l'école et on a eu un corps de l'école. On a eu un corps de l'école d'Imam Malik Sila. C'est l'Imam Ratifou Yoff qui a eu mon âme Ibrahim Assela et ma mère. C'est l'Imam Ratifou Yoff. C'est l'école qui m'a eu un corps de l'école. Depuis plus de 50 ans, on a eu un corps de l'école. On a eu un corps de l'école. On a eu un corps de l'école pour l'école d'Imam Malik Sila. On a eu un corps de l'école. Je l'ai eu un corps de l'école. Je l'ai eu un corps de l'école. Mais je l'ai eu un corps de l'école. Je l'ai eu un corps responsable. Parce que je l'ai eu un corps. C'est ce qui est une évolution. Et ce qui est une évolution. Quand j'ai eu 5 ans, je l'ai eu 25 francs. Je l'ai eu un corps de l'école. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je suis venu à l'école. Parce qu'effectivement à ce moment-là, il faut l'école. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mes amis, depuis 5 ans, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et je l'ai eu. Je l'ai eu. Et je l'ai eu. Parce que je suis venu. Je suis venu. Depuis l'enfance, on est ensemble. Donc, chaque chorité, chaque chabaski, on est ensemble. C'est important, c'est une amitié sincère. On a un petit côté repasé. La viande rouge, la viande blanche du moins. Entre la viande blanche et la viande rouge, où est-ce que tu as le plus? Moi, la viande blanche, c'est deux. Je suis un peu plus fort, mais je suis un peu plus fort parce que je l'ai imposé par rapport à des considérations du jeûne de vie. Parce que, cette année, j'ai plus fort en digestion. Ce que je suis en train de surveiller mon alimentation, c'est que j'ai imposé la viande blanche. C'est un peu plus fort parce qu'on a dit que la viande rouge est plus facile pour avoir une digestion facile. Donc, la viande rouge est plus facile et que tu peux le dire. Si tu peux le dire, il y a des complications par rapport à la viande rouge. On a vu aussi que la période de l'écorité, la période de l'écorité du moins, il y a eu une fèbre qui n'a pas eu l'oubaisse. Parce que la fèbre de l'écorité, c'était en 2003. Mais il s'est venu à Rennes. Ici, au Sénégal, on a vu la grippe aviaire. La grippe aviaire commençait à la petite, mais il est venu à Rennes. Il y a des gens qui ont eu l'écorité de la grippe, il y a des gens qui ont eu l'écorité de la grippe. Donc, est-ce que tu ne vas pas avoir l'écorité de la grippe ou comment tu as eu l'écorité de la grippe ? Oui, parce que je suis venu à la grippe de la grippe. Mais il faut que nous étions en train de savoir. C'est ce qui est le seul. On a dit en son temps qu'il y a de cela 10 ans, 11 ans, ou même 12 ans, en 2012. On a dit souvent que le Sénégal de la grippe avait des effets parce que le Sénégal était important. Il y a des gens qui ont eu l'écorité de la grippe. Le Sénégal de la grippe est presque marginal. Nous sommes venus à la grippe de la grippe et nous n'avons pas encore apporté. Nous sommes venus à l'écorité de la grippe et nous n'avons pas encore apporté. Je vais vous montrer que le Sénégal s'occupe de la grippe de la grippe. Actuellement, nous avons une situation d'autosuffisance. Je ne sais pas si c'est que le Sénégal s'occupe de la grippe qui a été faite. Mais on a eu le déséquilibre du marché. Et on est à l'écorité de la grippe pour que le Sénégal s'occupe de la grippe. Mais c'est une situation de traité de la grippe. Monsieur Dioufsak, nous avons vu ce qui est très important. C'est une autre chose qui est la Corite et la Tabaski. C'est une autre chose qui est la Corite et la Corite. C'est une chose qui doit aller et faire le travail. C'est une chose qui doit faire le travail. Donc, tu es en train de faire le travail. Tu sais que les gens vivent dans les deux pays et les deux pays en Sénégal. Je pense que c'est que tu vas aller avec ton passe-passe. J'ai vu le passé, il y a des ressources, il y a des ressources, parce que tu vas aller avec ton passe-passe et ton relation. On a fait partie de ce qu'on va aller avec ton passe-passe, avec votre relation et votre relation. Donc on a fait partie de la conviction pour qu'on va aller avec ton passe-passe. On a fait partie de ce qu'on va aller avec ton passe-passe et de ses convictions. Dans le boxe, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de discussion. Donc on a fait partie de la position. Parce que très souvent, on a fait des choses délicates. On a fait partie de ce qu'on a fait, mais on a fait partie de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que le Sénégal et les autres. On a fait partie de l'autre. 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 Mais on fait partie de l'autre. On fait partie de l'autre en ce moment. C'est ce que tu as fait partie de l'autre pour faire partie de la vie. Effectivement, on a fait partie de la vie. Alors que ça n'est pas ce qu'on a fait partie de l'autre. Comme on a fait partie de l'autre. On a fait partie de l'autre en ce moment. C'est ce qu'on a vu dans la politique. Donc tu sais aussi l'origine de la tension sociale. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Quelle tension sociale? La politique, le héros, ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Je veux vraiment parler de nos principes. Nous sommes en République. La République est l'État de droit. Nous tous, les Sénégalais, nous sommes en misal. Nous sommes en train de dire les lois et les règlements. Le principe est que nous devons savoir que les lois et les règlements doivent être gouvernés. Donc, il est important que nous connaissons que tout le monde peut faire et que les Sénégalais, tout n'est pas au-dessus de la loi. Ce sont les mêmes lois et les règlements. Il est important que nous devons savoir que la démocratie soit en même temps. Parce que la démocratie, si vous voyez, il faut que le débat politique soit en même temps. Mais il faut qu'on puisse encadrer, qu'il faut savoir ce qui est le fait, qu'il faut le faire, qu'il faut le faire et qu'il faut le faire. C'est vrai, il faut que nous respecter tout le monde. C'est une question que je vais vous dire. C'est que vous, d'après vous, qui ne respecte pas ça ? Il est important que nous connaissons que tous les citoyens et les Sénégalais, si nous pouvons être, que nous respectons les principes démocratiques et les principes de la République, l'état de droit n'a pas vraiment de problèmes. Il est important aussi que nous connaissons que nous pouvons établir le pouvoir et le pouvoir. Nous pouvons établir sur le pouvoir, tout le monde 10 sur 10. Cela n'est pas. Nous pouvons établir par les pyromanes. Nous pouvons établir sur le pouvoir, tout le monde a des problèmes. Nous pouvons établir par les républicains. C'est-à-dire que l'acteur politique, de manière globale, doit être un acteur vertueux. Un acteur vertueux, c'est un acteur qui sait qu'on est en République, qu'on est dans le jeu démocratique, et qu'il y ait effectivement des droits et des devoirs. Si quelqu'un doit faire des droits et respecter les devoirs qu'il y a, il ne l'a pas fait vraiment. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Parce que même si quelqu'un a eu ce qui est, il n'y a pas d'accord. C'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'on a demandé à ce que nous savions que nous devions avoir. Personne ne l'a pas fait de la stratégie que nous devions dire, c'est la stratégie de la reconstruction. C'est ce qu'on a fait de la reconstruction. C'est ce qu'on a fait de tout le monde et de tout le monde, après on a fait le tabac. C'est ce qu'on a fait, le Sénégal a fait ici. Le policier Senghor a fait la mission de la nation, le tabac au tout le monde, et tous les autres. Nous sommes tous les Sénégalais. C'est ce qu'on a fait. Le tabac au l'état de droit, le tabac à l'administration, comme tout le monde sait que le Sénégal a une administration majeure. C'est ce qu'on a fait. Le tabac au réel de l'infrastructure, le tabac au Sénégal, c'est ce qu'on a fait. Il n'a fait qu'il n'y a pas de géants sur le plan effectivement des infrastructures du développement économique et social actuellement sur l'orbite de l'émergence. Mais, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de géants, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de géants. Il n'y a pas de géants. Il n'y a pas de géants, il n'y a pas de géants. Mais, si on a fait géants, il n'y a pas de géants. Le Sénégal, ce sera toujours un éternel recommence. Il n'y a pas de géants. Ce n'est pas bon. D'accord. Alors, il y a une solution pour une présidentielle apaisée. Quelle solution pour une présidentielle apaisée? Mais, le respect de l'État de droit et les principes de la démocratie. Le respect de l'État de droit, c'est ce qu'on a fait. Les principes de la démocratie, c'est qu'on connaît. Il n'y a pas de géants et d'avantage eu ce qui ne ment pas. Il n'y a pas de géants et le respect de l'État de droit. Le respect de l'État de droit, c'est un principe de la démocratie. En ce moment, il est un truc qu'on appelle celle-là, il n'est pas du tout à l'État de droit. Il n'y a pas de géants, il n'y a pas de réaction. Et l'eux de la sécurité, c'est qu'à l'État de droit. Le respect des direts de droit et les principes de la démocratie. La démocratie, c'est qu'il n'y a pas ici. Il n'y a pas de géants. Si tu oses ou elles ne changez de géants et on ne sache pas de géants. qui était un homme qui a vu un homme qui a vu, et que ce soit le poste, vous êtes content de cela ? Non, je ne suis pas content, parce que cela est cohérent. Je suis dit que si vous avez fait deux sorties pour dire cela. Parce que si vous êtes en train de vivre sur la démocratie, la démocratie est éthique, élégance, cohérence, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Idriss Hasek est effectivement un acteur politique, un acteur politique respectable, un acteur politique majeur, un acteur politique majeur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il est parmi les hommes politiques les plus brillants du Sénégal. Ce qu'on a fait, c'est cohérent. Et l'acte que j'ai posé, c'est dans la cohérence de la tradition démocratique du pays. Il n'y a rien à faire. 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 C'est le pouvoir, il y a quelque chose qui est�ahren. Il n'y a rien à faire. C'est sur l'affmanuel aussi qui a l'air traité des 크culeslarını-xychrapes. C'est sur l' C'est parce que les acteurs politiques et les citoyens de manière générale ont l'air bien. Parce que c'est ce que j'ai lancé un appel à tous les hommes politiques. Il faut que l'acteur soit posé, qu'il faut que l'Ascanby soit posé. Parce qu'Ascanby, il faut que l'Ascanby soit posé une lisibilité. C'est comme ça que je dis à l'automne. Je dis à l'automne. Je dis à l'automne. Je dis à l'automne. Mais il faut qu'il y ait des essuie-glaces pour qu'il y ait devant. Il faut qu'il y ait beaucoup de brouillard. Ce n'est pas lisible. Il faut que l'Ascanby soit posé un problème de lisibilité pour les populations. Alors, aujourd'hui, nous avons une question. Monsieur le Ministre, comment avez-vous vu le Sénégal en 2024? Comment avez-vous vu le Sénégal en 2024? Le Sénégal en 2024, comme je l'ai vu, c'est que le Sénégal a monté en puissance. Parce que j'ai vu que le Sénégal a monté en 2012. En 2012, on a monté en 2012. Mais le budget du Sénégal, c'est 2 400 milliards. Et là, je dis à toi, 6 400 milliards. On les multiplie presque par 3. C'est bon. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vais vous parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vu aujourd'hui. Nous devons faire le cas sur le Sénégal. En 2024, on va produire du pétrole et du gaz. Ce n'est qu'une belle économie. Avec des taux de croissance à deux chiffres. Donc, le Sénégal en 2012, ce n'est pas le cas sur le Sénégal en 2020. Ce n'est pas le cas sur le Sénégal en 2020. Ce n'est pas le cas sur le même niveau. Ce n'est pas la même perspective. Mais si vous le voyez, vous voyez que cette ville est de place sur l'orbite de l'émergence. Si vous le voyez, il y a une ville qui est de l'émergence. Mais vous savez, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pour nous, mais surtout pour les générations futures. Parce que le monde est en compétition. Mais nos enfants, peut-être que si nous sommes venus, mais il faut qu'on laisse le faire. Ce n'est pas le cas. Et c'est ce que j'ai vu. C'est pourquoi, je veux dire, il faut absolument que personne ne l'invite. Il ne l'invite pas. 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 Il ne faut vraiment continuer dans un processus de construction. Un processus de construction. Parce que le Président Macky Sal, quand il est en 2012, ce que j'ai fait sur le Sénégal, c'est qu'il ne l'invite pas. Il ne l'invite pas. C'est ce que j'ai vu. Et c'est ce qu'on voit poursuivre après 2024. M'achallah. Donc, vous avez vu l'entretien qui a eu le seul entretien. Vous avez entendu ce que vous savez qui est le monsieur Diouf Sarr, qui est l'épéterré. Parce que si vous le entendez, vous savez carrément ce qu'il s'agit de dire c'est qu'il s'agit de dire. Donc, il ne peut qu'un plaisir de nous faire sur notre entretien qui est spéciale avec les célébrités. Nous sommes en maison. Et donc, vous avez vu que vous le savez. Donc, vous avez vu que vous le savez. Je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup de fierté pour vous dire sur votre télévision, cette TV. Une très grande télévision. Je vous félicite. Je vous remercie sur votre professionnalisme. Je vous remercie encore sur tous les Sénégalais avec toutes les Sénégalaises. Il s'est dit au Sénégal au Dakar. Il s'est dit à tous les Sénégalais. Il s'est vraiment content de dire bien les choses. Mais surtout, qu'il s'est dit parmi les choses. Parce que très souvent, nous les hommes politiques, nous devons dire que nous devons dire qu'il n'y a pas de la vie. Il faut que nous devons dire que nous devons dire qu'il ne devons pas que nous devons dire qu'ils devons être bon. Donc, nous avons profité de cette occasion, d'y balouer vraiment les familles surtout, et d'y remercier aussi tous les amis. Mon ami Boubacar Diallo, vous êtes un ami, je suis un ami, depuis que nous savons comment nous sommes, nous sommes tous ensemble. Tous les corités tabaski, on est ensemble, je suis un ami, je suis un ami, parce que nous sommes tous ensemble, mais nous sommes tous ensemble. Donc, il ne faut jamais oublier effectivement qu'on vient de quelque part, on sait que nous sommes tous ensemble. Merci beaucoup M. Abdoulaye Dioufsar, donc merci aussi également à l'accueil. Voilà, il a été très bien, vous le savez, vous le savez, vous l'avez dit. Donc, Nena Lentaï, nous avons venu ici également aussi, nous avons venu à l'extension. Donc, nous avons venu ici, qui est Abdoulaye Dioufsar, qui a été présenté ici au Sénégal, car c'est un ami, M. le ministre, qui a dit qu'il est très bien, mais aussi, nous n'arrivons pas à l'accueil, nous allons venir sur le site de l'avance, car nous avons donné la vidéo, nous allons parler de l' C'est ce qu'on a fait. On va aller à la maison que le Sénégal a gagné. On va faire un petit peu de micro car nous aurons une opportunité. Les Sénégalais et les Sénégalais nous ont apprécié. On va aller à la maison d'une maison qui est en train de faire plus. ...